Bonjour, bienvenue pour notre cinquième cours déjà. Merci d'être venu malgré le beau temps pour vous intéresser à Caen et à Abel et après à des généalogies. Alors là, ça va faire un peu appel à vos capacités mathématiques. Donc, si vous voulez faire la sieste, faites-la maintenant et pas après. Il faut être bien réveillé. Mais nous allons continuer avec l'histoire de Caen et Abel, qui d'ailleurs sera aussi le sujet du séminaire de la suite. Et donc, ça me permettra aussi d'aller un peu plus vite sur certaines questions. Donc, nous avons vu la semaine dernière le texte, je vous le traduis. On avait vu comment Yahvé était impliqué dans la naissance de Caen. Caen qui apparaît dans d'autres textes, mais souvent apparaissent les kénites, les descendants de Caen, d'une certaine manière, qui apparaissent comme un tribut et, dans certains cas, même comme des vénérateurs de Yahvé. Alors que là, le Caen, ici, il est en conflit avec Yahvé, mais il y a quand même des textes où les kénites font penser qu'ils vénèrent Yahvé, ce qui a donné lieu à l'époque à une hypothèse dont j'ai parlé dans un autre cours, l'hypothèse midiano-kénite, à savoir que la vénération de Yahvé a été apportée à Israël par les madianites et les kénites, qui sont un peu liés, puisque Obab, qui apparaît parfois comme kénite, est aussi un des noms du beau-père de Moïse. Mais ça, c'est un autre sujet. Caen signifie le javelot, ou c'est lui qui le fabrique, donc forgeron, artisan. Et on a pensé que les kénites étaient peut-être des groupes non sédentaires qui pratiquaient à la fin l'élevage et la métallurgie, ce qui a fait penser qu'Yahvé, c'était un dieu des forgerons à l'origine, mais c'est peut-être un peu exagéré. Dans notre histoire de Caen à Abel, la métallurgie ne joue pas vraiment de rôle, mais il est possible qu'en effet, il y ait des forgerons non sédentaires. On a quelques attestations dans le sud du Negev. Donc, est-ce que l'histoire de Caen à Abel garde un souvenir de ce kénite forgeron métallurgiste ? Difficile de savoir. On peut aussi penser que Caen, nous avons vu, il y a un jeu de mots avec la racine Cana, acquérir, mais surtout créer. Vous vous souvenez, on a vu ça la semaine dernière. Et il y a peut-être aussi encore un autre jeu de mots, bien que ce n'est pas vraiment utilisé, mais qui est souvent utilisé par la tradition rabbinique, avec la racine Cana, avec Aleph, qui veut dire être jaloux, la jalousie de Caen vis-à-vis de son frère, bien que ce n'est pas thématisé avec ce verbe dans le récit. Donc, Caen est Abel. Alors, Abel, Abel, il est là pour disparaître. Parce qu'à l'époque, personne n'aurait appelé un fils Abel, parce que Hevel, en hébreu, c'est le souffle, la buée, le petit vent, ce qui n'est rien. Donc, vous connaissez sans doute l'ouverture du koélet, de l'égléasiaste. Donc, vanité des vanités, souvent c'est traduit comme ça. Et c'est le nom de Hevel. Donc, personne n'aurait appelé son fils comme ça. Donc, on voit déjà encore que le fils Abel, c'est un peu un nom programmatique, comme d'ailleurs aussi, par exemple, dans l'histoire de Ruth, vous vous souvenez de l'histoire de Ruth, qui a donc deux fils, mais qui portent également deux noms, qui indiquent qu'ils vont disparaître très vite de la Seine. Mahlon, le malade, et Kilion, ce qui est passager, ce qui ne dure pas. Donc là, c'est aussi des noms programmatiques qui ont été inventés par le narrateur pour indiquer quelque chose déjà, en fait, au destinataire du récit. Donc, Abel est là pour disparaître. Donc, le vrai héros, entre guillemets, de l'histoire, c'est Caen. Donc, Abel, apparemment, est présenté comme un jumeau, puisque le texte hébreu nous dit qu'elle continua à enfanter. Et c'est pour cela, dans la tradition juive et chrétienne, mais je pense à raison, on a considéré qu'Abel était le jumeau. Donc, des rivalités, des conflits entre frères, que ce soit auprès des dieux ou auprès des hommes, c'est assez connu. Je ne pourrais pas vous faire une liste exhaustive, je vous en donne quelques-uns. C'était Osiris, c'est très connu en Égypte, évidemment, où Osiris, qui est l'inventeur de l'agriculture, est tué par son frère Seth, mais finalement, d'une certaine manière, gardé en vie par Isis, qui momifie son corps, et donc Osiris peut régner dans le monde des morts. En Grèce, vous avez Atré, son frère jumeau Thieste, c'est intéressant aussi, c'est battre autour de la royauté, et c'est lié à une question de sacrifice, un peu comme ici, chez Caen et Abel. Castor et Pollux, très connu des frères jumeaux, qui sont plus tard appelés Dioscures, qui sera un nom donné aux jumeaux divins, et finalement, le plus connu peut-être, Romulus et Remus, où il y a aussi un fratricide autour de la fondation de la ville de Rome, il y a là plusieurs traditions, mais qui, en effet, vont toujours sur ces conflits entre les deux jumeaux, et puis dans le livre de la Genèse, vous avez aussi un certain nombre de conflits, que ce soit Ismaël et Isaac, Esaü et Jacob, Joseph et ses frères, bon, heureusement, ça ne se termine pas comme Caen et Abel, mais il y a quand même des conflits, et Esaü, si vous vous souvenez, il menace quand même de vouloir tuer son frère au moment où il a compris la superchérie. Alors, on peut se poser des questions aussi, si derrière Caen et Abel, vous avez un conflit entre deux types, deux modes de vie, puisqu'Abel nous est présenté comme un pasteur, nomade ou séminomade, Caen comme un agriculteur sédentaire. Et il y a beaucoup de lectures un peu anthropologiques de Caen et Abel où on imagine, en fait, que derrière ce conflit, il y a un conflit entre deux modes de vie. Alors, on peut citer, en effet, en Mésopotamie, un texte qu'on appelle parfois le mariage d'Inana ou d'Ishtar, où les dieux de l'agriculture, Emkidu, se trouvent opposés à Dumuzi, dieux des pasteurs. Les deux veulent, en effet, épouser Inana, et Inana, d'abord, en fait, préfère Emkidu, mais Dumuzi va ensuite dire « Mais qu'est-ce qu'il a de mieux que moi ? » Donc, il va dire « Le fermier, qu'a-t-il plus que moi ? S'il me donne sa farine noire, je lui donne au fermier ma brébie noire. S'il me donne sa farine blanche, je lui donne au fermier ma brébie blanche. » Etc. Donc, il y a toute une liste qui fait qu'Inana va choisir Dumuzi, mais ça ne va pas très bien se passer pour Dumuzi. Ça, c'est une autre histoire, donc on va un peu l'abandonner aux enfers, mais c'est dans un autre feuilleton. Donc, la question, est-ce que derrière Genes 4, vous avez l'idée qu'il y a une préférence pour les pasteurs ? C'est difficile, puisque, en fait, le pasteur va être assassiné, donc, du coup, c'est difficile de le lire dans cette perspective anthropologique. C'est plutôt, en effet, une réflexion sur le fratricide, sur le premier meurtre de l'humanité. Et si vous pensez à ce que je viens de vous dire sur Jacob et Esaü, c'est l'inverse, en fait, où c'est le chasseur qui cherche ensuite, une fois qu'il a compris qu'il a été trompé, à tuer son frère. Donc, je pense qu'il faut être un peu prudent avec ces interprétations anthropologiques. Vous connaissez l'histoire, les frères vont chacun offrir une mincha. Une mincha, c'est une offrande. Une offrande, normalement, qu'on donne à un supérieur pour obtenir des grâces de ce supérieur, un roi, c'est un cadeau aussi qui fait le vassal au roi. Après, dans le lévitique, mincha devient un terme technique pour l'offrande végétale. Ici, évidemment, c'est difficile d'avoir déjà cette idée parce que des deux frères, il est dit qu'ils offrent des minchas alors qu'il faut le prendre dans un sens, en effet, plus large. les premiers-nés dont il est question dans le sacrifice ou l'offrande d'Abel, c'est, en effet, une demande d'offrande qui est faite dans plusieurs textes, notamment dans le livre de l'Exode. Vous avez les textes ici. Alors, vous constatez, si vous voyez le texte, le sacrifice d'Abel est décrit de manière plus détaillée. On dit, en effet, il donna notamment des parties grasses des animaux. Alors, on peut se poser la question si c'est déjà un ajout d'un glossateur qui voulait expliquer pourquoi, finalement, Dieu, Yahvé, préfère le sacrifice d'Abel. Parce que ça, c'est une grande question. On va revenir sur cette question pourquoi Dieu préfère le sacrifice de l'un ou l'offrande, je devrais dire, l'offrande de l'un et pas de l'autre. D'ailleurs, le texte ne nous dit pas comment les frères se sont rendus compte de cela. Comment on a su que Yahvé tourne son regard vers l'offrande d'Abel et détourne son regard de l'offrande de Caen. Comment ils ont su ? Alors, les peintres ont su souvent dans les représentations artistiques. Vous voyez que la fumée de l'offrande d'Abel monte vers le ciel alors que chez l'autre, chez Caen, ça reste en bas. Mais le texte ne nous dit pas ça. D'ailleurs, c'est très rare, en fait, que la divinité rejette des sacrifices. Souvent, c'est accepté. Seulement, quand c'est considéré comme illégitime, comme dans ce texte dans le Lévitique, où il y avait Nadab et Aviou, deux fils d'Aaron, qui font un sacrifice qui ne leur a pas été commandé. Et alors là, ça ne rigole pas parce qu'ils moururent tous les deux par le feu devant le Seigneur. Ici, il n'y a pas de mort de la part de Yahvé. La mort va venir par un des frères. Alors, la question, la grande question, pourquoi Yahvé préfère-t-il le sacrifice ou l'offrande de l'un et pas de l'autre ? Dieu est-il juste ou partiel ou incompréhensible ? Alors, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Je ne peux pas non plus tous vous les détailler, mais par exemple, on a dit souvent qu'Ain aura offert un sacrifice de moindre qualité. Le texte ne dit pas vraiment. Je vous dis, il y a peut-être une certaine tentative de dire que le sacrifice d'Abel est un peu plus fourni, mais difficile. Alors, il y a une tradition qui vient de Luther, qui met la faute sur Ève. Elle dit, parce qu'Ève, en fait, aura eu des yeux que pour Cain, donc Yahvé aura un peu équilibré les choses. je ne sais pas si vous êtes convaincus. Le texte ne dit pas. Le texte ne dit pas. Alors, il y a une autre tradition juive qui vient de Rashi, disons, qui est surtout rendue populaire par Rashi, mais qui existe déjà avant, Cain aura pris, en fait, son sacrifice de la Adama. Et au chapitre 3, souvenez-vous, Dieu a maudit la Adama, le sol. Mais, ça ne joue pas non plus, parce qu'après, une fois que le couple humain est sorti du jardin, ils ont quand même l'ordre de travailler la Adama, donc ça ne marche pas non plus. Ou est-ce qu'on peut dire que Dieu, Yahvé, préfère les sacrifices sanglants ? Ce n'est pas dit non plus dans le texte. Dans le Lévitique, on peut avoir l'impression, mais ici, ce n'est pas tout à fait dit. Alors, après, on a dit que l'offrande de Cain n'était pas sincère, mais de nouveau, le narrateur ne nous dit rien. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans le Nouveau Testament où on dit par l'Épître aux Hébreux, par la foi, Abel offrit en Dieu un sacrifice meilleur que celui de Cain. Ne faisons pas comme Cain, dit le premier Épître Jean, qui était du mauvais. Est-ce qu'il était du mauvais ? Est-ce qu'il n'était pas sincère ? Tout ça, c'est des interprétations qui sont un peu, comment dire, faites pour excuser Dieu, d'une certaine manière. Donc, Dieu ne peut pas être injuste, mais peut-être quand même, puisque dans l'Exode 33, il y avait dit à Moïse, « J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, je fais misère à corde, sous-entendu, je suis que je suis, je fais ce que je veux. » Et c'est un peu ça, à mon avis, c'est un peu ça, puisque derrière ce que fait Yahvé, il y a une expérience que vous avez toutes et tous fait dans votre vie. À savoir, vous avez tous à un moment eu l'impression que la vie n'est pas juste. Que vous êtes à l'école et votre copain a des biens meilleurs notes que vous, alors que vous travaillez dur ou qu'un tel est le petit préféré de la maîtresse. Donc, tout ça, bon, je ne vais pas détailler tout ça, donc n'allons pas trop dans la psychologie, mais c'est quand même quelque chose qui est lié à ça. Donc, cette expérience d'une frustration parce qu'on ne se trouve pas bien traité par les parents, par les professeurs, par nos amis, etc. et c'est exactement cette expérience que Cain doit faire. Donc, il y a cette expérience de l'inégalité, entre guillemets, qui provoque la frustration de Cain et là, je vais aller très, très vite parce que ces versets 6 et 7 vont être présentés tout à l'heure par Michaela Baux de manière tout à fait précise. Otto Proch, qui est un des commentateurs de la Genèse, il a dit que le verset 7 c'est le verset le plus obscur de toute la Genèse. Et la Septante a traduit « Si tu as présenté correctement mais partagé pas correctement, n'as-tu pas péché ? Reste tranquille que vers toi aille son mouvement et tu le commanderas. » Ça reste aussi obscur. Donc, il y a une question de la racine « faire du bien ». Ça peut faire penser à la connaissance du bien et du mal. Le « n'est-ce pas ? » Ça fait penser à quelque chose de présupposé. Et puis, il y a cette question de l'élévation. Mais élevation de qui ? Du visage de Cain, du visage d'Abel. Tout ça reste très difficile voire du visage de Yahvé. Mais je vais laisser la question ouverte pour qu'on puisse l'approfondir tout à l'heure. D'ailleurs, il y a aussi cette question du péché qui apparaît ici pour la première fois et là, il y a un problème grammatical. Le péché qui tapit avec un mot au masculin, un verbe au masculin alors que le péché est féminin et il est tapé avec une racine, Rabatz, qui fait penser à Rabitsu, une sorte de démon qui guette dans des lieux déserts, la nuit sur le chemin. Et donc, il y a peut-être une sorte de personnification du péché, mais nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, le meurtre, il arrive comment ? Je vous ai dit lors de notre traduction la semaine dernière, il y a une rupture dans le texte hébreu. et normalement, en hébreu, si vous avez cette formulation, les hébraïsens le savent, il faut un discours direct. Mais il n'y a pas de discours. La septembre, on a rajouté et beaucoup d'autres traductions en ont rajouté, mais il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est sauté ce discours ou est-ce que c'est voulu ? Parce qu'au lieu de parler, au lieu de parler, il va tuer son frère. Et donc, le premier meurtre, on peut dire, en fait, résulte de l'incapacité de communication. Donc, il y a une réflexion aussi sur l'absence de parole parce que tout ça, si vous lisez le récit, tout ça se passe de manière muet. Les frères ne se parlent pas. Chacun fait son sacrifice, son offrande, mais il n'y a pas d'interactions et après, la première interaction, c'est Yahvé qui parle à Caïn. Caïn ne répond pas. Il parle sans parler et arrive le meurtre. Premier meurtre de l'humanité si on se situe dans l'histoire biblique et qui est repris, comme vous le savez sans doute, par John Steinbeck dans ce fameux texte « East of Eden » à l'Ouested où il a dit, en fait, c'est peut-être la meilleure ou l'histoire la plus connue dans le monde parce que c'est l'histoire de tout le monde. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, cette inégalité qu'il faut gérer d'une manière ou d'une autre. Et là, nous avons vu la semaine dernière qu'il y a beaucoup de parallèles avec Genèse 3. Il y a là aussi une interrogation. Cette interrogation vient très vite, mais le texte, là aussi, le texte ne nous dit pas beaucoup de choses. Qu'est-ce que Caïn a fait avec le cadavre de son frère ? Ce qu'il a laissé. Alors là, c'est le Coran qui nous donne une explication dans la surate 5. Allah, donc Dieu aura envoyé un corbeau qui s'est mis à gratter la terre pour lui montrer comment on sait lire le cadavre de son frère. Donc là, c'est typiquement, vous voyez comment le Coran a le même type d'interprétation midrachique que vous trouvez dans le judaïsme. Donc c'est un midrach en fait, sur l'histoire. Il se pose la même question en fait que les rabbins. Qu'est-ce qu'il a fait avec son cadavre ? Et puis voilà, Allah envoie le Corbeau. Alors, l'interrogatoire, la réponse, je ne sais pas. Donc on peut dire aussi que c'est le premier mensonge puisque dans l'histoire de Genes 3, ils n'ont pas vraiment menti. Vous vous souvenez de l'interrogation de l'homme, de la femme vis-à-vis de ce qu'ils ont fait. Chacun a mis la faute sur l'autre. Il dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Donc il n'y a pas de mensonge. Mais là, apparemment, il y a la capacité de dire du faux. Je ne sais pas, dit Cain. Et ajoute, suis-je le gardien de mon frère ? Alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est juste une réponse un peu désinvolte, cynique ? Ou est-ce que derrière chamar, qui est le mot hébreu, est-ce qu'il y a une question aussi, une réflexion ? Comment Cain sait qu'il ne faut pas tuer ? Il n'y a pas encore de loi, il n'y a pas encore de règles. Il y a peut-être aussi une réflexion sur l'absence des règles qui vont venir plus tard. Donc, maintenant, vient le constat et la sanction. Qu'as-tu fait ? Même question qu'en Genèse 3. Et le sang, ici, est pris au pluriel d'Amim. C'est le sang injustement versé où on trouve, pour la seule fois dans la Bible, que ce sang crie vers Yahvé. Atta, maintenant, va introduire la sanction. « Tu es maudit du sol qui a ouvert sa bouche pour prendre le sang de ton frère. » Donc là, en fait, le sol, la Adama, elle est personnifiée, un peu comme dans le Lévitique où c'est le pays qui vomit ses habitants parce que ceux-ci ne respectent pas les commandements. Donc, c'est un peu une sorte de personnification de la terre ou du sol. et donc, on rajoute encore par rapport à la malédiction de la Adama, ce sol ne va plus donner assez de ce fruit pour vivre. Ici, en fait, ce travail n'est plus suffisant. Donc, vous vous souvenez, Adam peut se nourrir de la Adama, même si c'est avec peine. Et ici, on prend encore un renforcement de cette malédiction d'une certaine manière. et l'idée qu'il y a un lien entre un meurtre ou un crime et un dysfonctionnement de la nature. Vous pouvez penser à Oediprois, par exemple, où, en effet, à cause du crime non-vengé du meurtre de Laios, il y a une peste qui va s'abattre en fait sur la ville. Tu seras errant et vagabond. Est-ce que c'est une éthiologie de la vie nomade ? C'est dit ici comme une punition. Il y a peut-être derrière quand même une réflexion sur la difficulté d'être nomade ou semi-nomade, mais le texte, en effet, ne va pas le détailler. Alors, Cain va comprendre qu'il a enclenché une sorte de spirale de la violence. Il dit d'abord « Ma faute est trop lourde. Là aussi, je passerai vite puisqu'on va la reprendre. Et cette expression est un effet assez courant dans les psaumes de Complaint, « Ma faute est trop lourde. » Et « Avon », c'est à la fois la faute et la punition. Donc, c'est la faute et la punition. Et Cain a compris que lui qui a tué risque d'être tué à son tour. Ce qu'on peut appeler la spirale de la violence. Donc là, il n'y a pas seulement une réflexion sur l'inégalité. Il y a aussi une réflexion sur la violence de manière plus loin. Donc, si vous regardez le verset 14, « Quiconque me trouvera me tuera. » Donc là, vous constatez quoi par rapport à la logique narrative ? La terre est peuplée alors qu'ils étaient les premiers descendants du couple premier. Mais là, dans le mythe, ce n'est pas un souci. Donc, la terre est peuplée et donc, maintenant, il faut régler cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec un meurtrier ? Est-ce qu'on va le tuer également ? Et l'intervention de Yahvé, elle va d'abord un peu dans ce sens. Donc, Yahvé essaie, comme il avait fait des vêtements pour le premier couple humain, maintenant, il essaie, en effet, là aussi, de protéger le meurtrier. Donc, si vous cherchez des textes dans la Bible hébraïque contre la peine de mort, c'est là, ce n'est pas après le déluge et ça, ça va, en effet, s'établir. Mais là, il va dire d'abord, bien, si quelqu'un tue qu'un, il sera vengé cette fois. Mais là, on reste dans la logique de la rétribution. Tu m'as fait de mal, je te fais encore plus de mal, c'est-à-dire, l'idée, évidemment, c'est qu'on se prendra aux membres de la famille et du clan pour également les sanctionner, pour les tuer. Malheureusement, c'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas besoin de vous faire beaucoup de dessins. Mais, et ça aussi, c'est assez relié à ce que vous avez en Genes 3, en Genes 3, je vous ai dit, Dieu est un peu bricoleur, il essaye. quand il a dit qu'il faut que l'homme ait un vis-à-vis. Il fait d'abord les animaux et après, ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait ça, donc il va créer ce redoublement homme-femme. Et ici, il dit d'abord, bon, on va le venger cette fois, mais après, il va mettre un signe sur Cain pour quiconque qu'il le trouve ne le touchera pas, il ne peut pas le toucher. donc c'est autre chose que Dieu, elle sera vengée cette fois. Donc là, il y a aussi une sorte de réflexion qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette violence et évidemment, de nouveau, le texte est très sobre. Là aussi, des articles entiers ont été écrits sur qu'est-ce que c'est le signe de Cain. Si vous avez une idée, vous venez me voir après, vous me le dites. Il y a beaucoup de choses. On a parlé de tatouage, c'est possible, mais alors on a pensé que le kénite avait un certain tatouage, bon, mais le texte ne le dit pas non plus. Est-ce que c'est quelque chose d'un nom sur le front ? Parce que ça, il y a dans le livre d'Etsékiel, quelqu'un qui mettra un taf sur le front pour marquer quelqu'un. Là, de nouveau, le texte dit pas. Est-ce que c'est simplement cet énoncé divin que personne ne peut le tuer, c'est possible aussi ? Et puis, dans la tradition rabbinique, c'est sympathique, en fait, le signe, ça aurait été un chien qu'il y avait ordonné à Cain pour le protéger. Mais là, je pense, on s'éloigne quand même aussi pas mal du texte. Et donc, Cain va s'installer à l'est d'Éden dans le pays de Nod. Vous n'avez pas besoin de chercher le pays de Nod dans votre carte. Dans vos cartes, ça n'existe pas. Donc, c'est juste un jeu de mots avec la racine qui était utilisée auparavant où il disait « ce sera errant ». Donc, la racine « nunvav daled » veut dire, en effet, « erré ». Et le pays de Nod est construit avec cette racine. Alors, on aurait pu se dire « l'histoire arrête là ». Mais elle ne s'arrête pas là. Parce que si l'histoire s'était arrêtée là, même au niveau diachronique, parce qu'il y a des gens qui disent « la généalogie qui vient après, elle n'est pas liée à l'histoire ». Mais, si on avait arrêté là, l'histoire, ce sera quoi ? Parce que pour le moment, Cain, il est tout seul, contrairement à cette image où Cain marche déjà avec toute sa tribu. Cain est tout seul. Donc, si on avait arrêté l'histoire là, on n'aura pas su comment l'histoire de l'humanité va continuer. Donc, la première, il y a deux généalogies, vous vous souvenez, mais je vais vous les présenter. Il y a la première généalogie qui apparaît dans les versets 17 à 24, qui, à mon avis, fait partie du premier récit. Fait partie du premier récit parce qu'il faut savoir, en effet, alors on peut dire que c'est un genre littéral, différent, mais c'est une généalogie quand même qui est assez narrative et qui explique, en fait, ce qui va arriver à Cain. Il va trouver une femme et il va devenir, en fait, l'ancêtre de toute une série de générations qui vont, en effet, inventer la civilisation. Ça, c'est un peu freudien aussi, donc, l'idée, en fait, que la civilisation est une manière de contenir la violence. Donc, le premier meurtrier devient aussi fondateur de la civilisation. Et donc, nous allons voir que nous avons ici une généalogie sous-jacente, mais qui est mise dans une narration qui sera un peu différente de la généalogie sacerdotale du chapitre 5 et que les rédacteurs ont essayé de combiner comme ils ont pu. Ils avaient deux traditions, deux généalogies différentes, et la première, c'est une généalogie qui est au service un peu d'expliquer comment, en fait, vont naître les acquis de la civilisation. Une idée que nous avons aussi, par ailleurs, donc, je vous renvoie simplement à l'histoire de la phénécie de Philon de Biblos que nous connaissons seulement par le père de l'église Euseb, mais où vous avez, en effet, là aussi une généalogie de 14 générations qui vont fonder l'agriculture, la chasse, la pêche, les bateaux, les maisons, les vêtements, la médecine, l'écriture et aussi la religion. Donc, c'est un peu cette idée. Évidemment, ces quelques versets sont beaucoup moins complètes, et il y a aussi des personnages dont on n'apprend rien par rapport à leur rapport civilisationnel. Donc, ça commence par Caïn connu sa femme. Donc là, c'est qui la femme de Caïn ? Elle n'est pas présentée. Les rabbins, on en fait une sœur de Caïn et Abel parce qu'il y a dans le texte hébreu quand Ève enfante est un vel et il continue à être. Deux fois, on a en fait le marqueur de l'accusatif et les rabbins ont dit en fait là, on parle d'une fille. Mais ça, ce n'est pas dit dans le texte et ce n'est probablement pas sous-entendu. Là, il y aura toute une réflexion intéressante aussi sur l'inceste, mais je pense que ce n'est pas vraiment l'idée. Donc, on ne sait pas d'où vient la femme, mais l'idée, c'est que l'histoire va continuer, qu'un réfugié, quelqu'un qui va s'exiler, devient fondateur de ville ou d'une société, vous avez la fondation de Thèbes par Cadmos qui est assez comparable finalement. La question, par contre, qu'il faut se poser, c'est qui qui construit la première ville ? Est-ce que c'est Caïn ou Énoch ? Si vous lisez le texte, Caïn connut sa femme, elle devient enceinte et elle enfanta Énoch. Il, il construit alors une ville. C'est qui le il ? Grammaticalement, ça devrait être Énoch. Mais après, les choses se compliquent puisqu'il appela le nom de la ville comme le nom de son fils Énoch. Ah oui, là, il y a quelque chose qui s'est un peu mélangé. Alors, c'est probablement un texte qui est un peu corrompu, qui n'a pas été transmis comme il faut. Donc, on peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer qu'à l'origine, on avait simplement « il l'appela d'après son nom Énoch ». Donc, ça veut dire qu'Énoch aurait fondu la ville et il l'a appelé d'après son nom. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais, il est possible aussi qu'on avait d'abord, simplement, « il l'appela selon le nom de son fils, Bonnet Benon ». Et le fils, après, c'est ça ce qui est intéressant parce que quel sera le fils d'Énoch ? Il s'appelle Irad. Et Irad, on peut le mettre en relation à Ir, la ville, mais aussi avec la ville d'Éridou, qui se trouve ici, et qui, dans la liste sumérienne de la royauté, est la première ville du monde. Puisque cette liste sumérienne commence lorsque la royauté était descendue du ciel, Éridou fut la ville de la royauté. Donc, je pense, on a Caïn, Énoch qui construit la ville et qui l'appelle selon le nom de Irad, Éridou. Après, on a le Meuhiael, les Métouchael, c'est des hommes ou des noms théophores avec l'élément il, mais dont on n'apprend pas grand-chose. Et, la autre chose encore, l'amec, dont personne n'a résolu la question de l'étymologie. Donc, si vous voulez faire une petite recherche, on a dit parfois dans les commentaires, mais ça se répète de commentaire un commentaire, on aurait dit ça aurait été une divinité mésopotamienne de la musique. Et j'ai demandé quand même mes collègues à Cyrulot qui disent c'est n'importe quoi, ça n'a jamais existé, mais on va parfois que ce n'est pas toujours très sérieux la recherche parce que les gens sont parfois un peu paresseux et ils prennent pour monnaie courante ce que vous trouvez dans un livre. Ne faites jamais ça. Donc, essayez vraiment de parler, il faut que les gens fassent des notes et qu'ils disent où ça se trouve. Donc, la petite idée que j'ai, puisque j'ai récemment discuté avec une collègue qui fait des études indiennes sans-scrit, que ça pourrait être un mot sans-scrit, la maka qui existe, c'est un amant, quelqu'un qui est un peu viril, et puis la mec, vous vous souvenez, elle a quand même deux femmes, donc c'est lui qui invente la polygamie ou la bigamie, donc c'est un nom qui pourrait un peu jouer pour la mecque. Mais là aussi, si vous avez des idées, je suis tout à fait preneur. Donc, il a deux femmes, la mecque, Ada, qui est aussi le nom de la première femme d'Esaü, et Tzila, et maintenant, en fait, la généalogie qui est linéaire, qui va deux générations de générations, là, elle devient, en effet, segmentée, puisqu'on va avoir plusieurs fils et une fille qui descend de la mecque. Donc, on passe du linéaire à une généalogie segmentée. Donc, d'abord, on a les enfants de Ada, Yabal et Yubal, donc c'est évidemment aussi, certainement, des associations, les deux ont des noms un peu similaires, est-ce qu'on veut suggérer que là aussi, il s'agit des jumeaux ? Possible, mais pas dit dans le texte, qui veut dire un produit, Yabal va être le père de ceux qui habitent dans les tentes, et donc, peut-être, une idée de cohabitation entre des fondateurs des villes ou des villages et des séminomades qui habitent à proximité des villages. Il y a aussi, dans une autre liste royale assyrienne, on parle, en fait, des rois qui vivaient sous la tente avant qu'il y ait eu les palais et les villes. Yubal va devenir un peu compagne, l'ancêtre des musiciens, et puis, les deux frères, ça va être complété par Toubal, Cain, qui est la descendance de Tzila, et cette descendance, elle va s'appeler Toubal, Cain, dans le texte masoïtique. Dans la septante, vous avez simplement Tobel. Donc, peut-être qu'Ain a été ajouté après coup, c'est possible. Du coup, on aura eu, en fait, trois fils, Yabal, Yubal, Toubal. C'est une belle association. Donc, c'est possible, en effet, qu'à l'origine, c'était ses trois fils. Toubal, vous pouvez peut-être le mettre en relation avec ce petit royaume de Tabal qui est, en effet, mentionné dans des textes néo-assériens et Toubal réapparaît comme descendance de Yapheth dans la liste des peuples. Donc, il y a sans doute un lien. Et puis, il y a une fille, donc la première fois qu'on parle d'une fille, Naama, qui, la racine veut dire être plaisant, être agréable, et puis, il y a une tradition juive, selon le Targum, pseudo-Jonathan, elle a la maîtresse de tous les chants, voire à l'origine de tous les musiciens. Parce qu'en effet, Néima devient aussi le chant en hébreu tardif. Après, on en a même fait la femme de Noé, parce qu'il faut aussi lui trouver une femme. Mais là, de nouveau, le texte ne nous le dit pas. Et la généalogie, ça termine d'abord par quelque chose de très bizarre, par ce chant de ventardise qui est très étonnant dans une généalogie parce que la Mecque va dire « J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure car, en effet, ça va venger sept fois, mais la Mecque 77 fois. » Donc, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a une sorte de retour à ce spirale de la violence. Donc, la Mecque va réenclencher cette idée « La vengeance, elle doit être démisurée. » Et c'est ainsi que se termine cette première généalogie. Donc, pour dire, en fait, le signe ne suffisait pas. Donc, cette question de la violence, elle est toujours là. Et vous vous souvenez que l'explication du déclenchement du déluge dans la version sacerdotale, ça va être que la violence s'était répandue sur la terre. Donc, c'est peut-être déjà écrit dans cette perspective-là. Donc, c'est la Mecque qui parle d'une vengeance démesurée qui est donc renforcée. Et du coup, alors là, du coup, là, je suis assez sûr qu'on a rajouté deux autres versets puisqu'après, on va avoir au chapitre 5 une autre généalogie qui commence avec Adam, Seth et Enoch. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc ici, on va dire, en fait, Seth va remplacer Abel. Ça, c'est l'idée du narrateur ou du rédacteur. Seth, c'est ce qu'on appelle un nom de ersatz puisqu'on a des noms comme ça, comme Asahardon, Asour, Adonai, Afrère. Donc, il faut imaginer, la divinité a remplacé, a mis quelqu'un à la place. C'est le nom de Seth. On ne sait pas très bien ce qu'il faut mettre autour de ce personnage. On trouve des fils de Seth dans un oracle de Balaam. mais de manière plutôt négative. Donc, ce n'est pas très bien. Là, de nouveau, beaucoup de choses encore à clarifier. On parle des fils de Seth qui, dans le nombre 27, suggèrent une localisation de ces tribus à proximité de Moab. Et puis, il y a le dernier, Enoch, qui est une sorte de parallèle poétique pour Adam. Enoch, comme nom propre, nous l'avons seulement ici, en Genèse 5, dans la généalogie qui va venir, et dans un chronique 1 qui dépend, en effet, de la Genèse. Donc, on dit, à l'époque de Enoch, qu'on commença, alors, à invoquer le nom de Yahvé. ça, c'est aussi très curieux, cette remarque, qui peut être encore un autre ajout dans l'ajout. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ça ? Parce qu'on est en contradiction, on est en contradiction avec la théorie sacerdotale dont je vous ai déjà dit. Selon la théorie sacerdotale, en fait, depuis quand est-ce qu'on connaît le nom de Yahvé ? Depuis l'époque de Moïse, puisqu'en Exorcisme, Yahvé va dire « Je suis Yahvé, je me suis fait connaître comme El Shaddai à Abraham Isaac, à Jacob, mais sous mon nom Yahvé, je ne me suis pas fait connaître. » Donc, pourquoi on a ça ? Parce que, je pense, il y a évidemment des textes qui sont plus anciens que la version sacerdotale et pour lesquels, si vous prenez l'histoire d'Abraham, Abraham, dès qu'il fait son voyage, il arrive entre Sishem et Bethel, il est établi, bâti à Nautel et on va dire « Vayikra B'shem Adonai » Il appela le nom de Yahvé. Et c'est nullement expliqué comment Abraham a connu Yahvé. C'est un texte non sacerdotal, évidemment. Donc, je pense, il y a un rédacteur qui s'est dit « Mais, il faut quand même qu'on sache que le nom de Yahvé est déjà connu. » Et c'était là une occasion de le dire. En fait, on le sait depuis les origines. Et on peut aussi imaginer, mais ça, c'est peut-être un peu une surinterprétation, je vous l'accorde, qu'invoquer le nom de Yahvé, c'est aussi une expression un peu « rendre un culte à Yahvé » par la parole. Et souvenez-vous, le sacrifice ou l'offrande des deux frères, tout se dit en fait sans parole, tout se fait sans parole. suite aux 77 fois de l'hamek, une alternative, c'est la parole peut-être, et c'est ce qui est insinué ici avec la racine « Kara de Shem Adonai » invoquer le nom de Yahvé. Donc, une sorte d'opposition entre cette invocation de Yahvé et le sacrifice muet des deux fils. Donc, c'était sans doute un texte qui était rajouté pour expliquer l'origine de la violence, des possibilités de gérer la violence et aussi le danger que cette violence éclate chaque fois. Donc, je pense à un texte assez réaliste quelque part au niveau de l'anthropologie qui peut en effet nous intéresser encore aujourd'hui. Et après, nous avons maintenant au chapitre 5, nous avons une autre manière de faire le passage de Adam au déluge. Ça, ce n'est peut-être pas le texte le plus passionnant de la Genèse puisque vous n'avez que des listes de patriarches. Il n'y a pas de matriarches. Non, on ne sait pas. Ce ne sont pas les noms des femmes. Et puis, ils n'ont que des fils dont on sait les noms. Donc, c'est un peu curieux mais il est important quand même de s'y intéresser parce qu'il y a plein de choses qui se jouent là-dessus. Donc, c'est pour cela que je vous demande un peu d'attention. Il va y avoir question de beaucoup de nombres aussi, des durées de vie qui peuvent nous impressionner comme le fameux Métouchela, Matouzalem, qui a vécu quand même 969 ans. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut viser, je ne sais pas. Donc, tout ça, c'était avant le déluge. Je vous l'assure. Je vous lis très vite la traduction. Voici le livre des Toldotes ou des Engendrement d'Adam. Le jour où Dieu créa un être humain, il le fit à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle le créa. Il les bénit et appela leur nom être humain au jour il fut créé. Donc, vous vous souvenez, c'est à Rabanneau. On va au récit de la création. Alors, Adam vécut 130 et maintenant, je vous mets toujours en parenthèse d'autres nombres puisque l'acceptante et le texte masorétique divergent souvent mais aussi le texte samaritain peut avoir des indications différentes. Donc là, là-dessus, sur les âges de patriache, il n'y a pas vraiment de consensus et c'est très intéressant, vous allez le savoir et ça nous montre des choses aussi très très intéressantes. À savoir qu'on a retravaillé, on a trafiqué le texte public jusqu'à l'époque asmonéenne, jusqu'au deuxième siècle avant notre ère. Donc, on ne peut pas dire que le Pentateuch à l'époque perse, tout est déjà fait. Bon, enfin, ça c'est autre chose. Donc, je vous lis d'abord, vous regardez les autres noms. Adam a vécu 130 ans, il engendra sa ressemblance et selon son image, un fils, il faut ajouter, il appelait sa nom de Seth, que vous avez vu. Les jours d'Adam après qu'il a eu engendré Seth furent 800 ans et il engendra des fils et des filles et tous les jours d'Adam qu'il avait vécu furent 930 ans et il mourut. Seth vécut 105 ans et il engendra Henoch, Seth vécut après avoir entré Henoch, 807 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent 912 ans et il mourut. Henoch vécut 90 ans, il engendra Kenan. Henoch vécut après avoir engendré Kenan, 815 ans, donc vous voyez toujours les différences, il engendra des fils et des filles. Tous les jours la vie de Henoch furent 950 ans et il mourut. Henoch vécut 65 ans et il engendra Yered. Mahalel, après avoir engendré Henoch vécut 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalel furent de 895 ans et il mourut. Henoch vécut 62 ans et 100 ans et il engendra Henoch. Henoch, après avoir engendré Henoch vécut 805 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de la vie de Henoch furent 962 ans et il mourut. Donc là, vous voyez les différences. Donc vous me suivez toujours, ça va être fini bientôt. Henoch vécut 65 ans et il engendra Metouchala. Donc Henoch marcha avec la divinité 305 ans et après avoir engendré Metouchala il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Henoch furent 365 ans. Henoch marcha avec la divinité et il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Donc là, on sort un peu de la généalogie. Metouchala vécut 147 187 ans et il engendra Lamec. Metouchala vécut après avoir engendré Lamec 742 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Metouchala furent 969 ans et il mourut. Donc je pris les noms selon la taube parce que c'est toujours très difficile de les transcrire donc je me suis là inspiré de la traduction et communique de la Bible. Lamec vécut 182 ans il engendra un fils il appella son nom Noé 10 ans c'est lui qui nous consolera de nos labeurs et de la peine de nos mains à cause du sol qu'il y avait à maudit. Donc là, en fait, c'est intéressant puisqu'on donne une explication du nom de Noé avec une racine consolée alors que le nom Noach est basé sur une racine plutôt donner du repos ou se reposer. Lamec, après avoir engendré Noé vécu 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lamec furent 777 ans et il mourut. Noé était âgé de 500 ans et Noé engendra Sem, Ham et Yapheth. Et après, vient, comme vous le savez et comme on le verra la semaine prochaine, l'histoire du déluge. Donc, en fait, nous avons ici dix patriarches avec des durées de vie assez longues donc, comme je disais, les matriarches sont absents et c'est en fait une énumération assez récurrente. On a toujours le nom du patriarche, on a son nom au moment de l'engendrement du premier fils dont on va donner le nom, ensuite, les années de vie qui lui restent, une note qui l'a engendré bien d'autres fils et des filles mais dont on ne donne pas les noms, et puis, une note sur l'âge total du patriarche et l'indication de sa mort. Donc, deux exceptions dans cette liste assez structurée. Il y a Enoch, nous avons vu dont on dit quelque chose, il marche avec la divinité et on dit qu'il a été pris. Il a été pris. Donc, probablement, on le verra ça en détail. Et puis, sur Lamec et Noé, on annonce que l'âge de Noé au moment de son engendrement et on ne dit pas la suite puisque vient l'histoire du déluge et on va présenter trois fils contrairement aux autres patriaches qui le précèdent. Alors, c'est une liste qu'on dit souvent prise dans le document sacerdotal mais si vous vous souvenez ce qu'on avait vu sur les toldotes en Genèse 2-4, je vous ai dit, peut-être, à l'origine, existait en fait un livret des toldotes des engendrements que Pé, l'auteur sacerdotal, a utilisé pour, en fait, inscrire dans cette liste sa propre histoire. Donc, c'est un peu une source, un document que Pé avait à sa disposition. Et, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a repris ce livret mais il a fait précéder ce livret par ces trois premiers versets où, en effet, on fait allusion à l'histoire de la création. Donc, vous vous souvenez, je n'ai pas besoin de vous donner tous les détails, vous pouvez comparer en fait cette liste, cette synopse plutôt. Et là, il y a une particularité. Lorsqu'en Genèse 5, on renvoie à Genèse 1, on dit « Mal et femelle, il est créa, il est béni et il appellera leur nom Adam le jour où il fut créé. » Donc ça, on ne l'a pas dans l'histoire de Genèse 1. Donc là, c'est comme Adam, un nom qui est donné par la divinité, alors qu'en Genèse 1, on dit simplement « Faisons un Adam à notre image, male et femelle. » Pourquoi est-ce qu'on a ça ? Parce qu'en fait, on a un petit problème avec Adam. À savoir qu'Adam, normalement, c'est un terme générique, c'est l'être humain, mais dans la généalogie, Adam est utilisé comme un nom propre. Et donc, du coup, il faut expliquer comment Adam peut être à la fois mâle et femelle, mais aussi un nom propre. Et ça, c'est en fait le but de cet ajout sacerdotal que vous avez au début de cette généalogie. Donc, on peut dire que ça, c'est un rajout de paix sur la liste plus ancienne. On peut aussi se poser la question sur Enoch, parce qu'Enoch, on a deux fois, il marcha avec la divinité. On pourra même traduire « il marcha avec les dieux ». En hébreu, c'est aussi possible parce que c'est « hit ha lech et ha Elohim ». Donc, là, on veut, en effet, insister sur Enoch, comme étant un être particulier. Peut-être aussi parce qu'il ne vit que 365 ans, ce qui est l'âge le plus modeste dans la série. Donc, on va dire « oui, mais il n'est pas mort, il a été pris ». Donc, c'est peut-être là aussi une révision sacerdotale qui voulait expliquer qu'Enoch fut un être exemplaire et il n'a vécu que 365. 365, ça vous fait penser à quoi ? Bon, on verra ça. Et puis, il y a encore l'explication éthiologique du nom de Noé qui aussi interrompt la liste et qui, en effet, renvoie à Genèse 3 et qui présuppose et qui n'est pas tellement l'idée sacerdotale parce qu'on parle, en effet, dans cette éthiologie ou explication du nom, on dit « à cause du sol qu'il y avait à Maudit ». Donc là, on utilise le tétragramme, alors que chez P, ce n'est pas le cas. Donc, c'est certainement un ajout non P, post P, sans doute. Donc, il faut imaginer qu'à l'origine, on avait simplement la Mecque vécue 182 ans, engendra Noé, la Mecque après avoir engendré Noé, etc. Et finalement, la notice sur Noé, dans sa forme actuelle, ce n'est pas non plus tout à fait cohérente avec le reste de la liste puisque c'est introduit par Vayuhi, Noach, Ben, je ne sais plus, de 500 Shana. Donc, Noé était un fils de 500 ans. Alors que, pour les autres, on a Vayuhi, il vécu, donc ce n'est pas la même racine, il vécu tel nombre d'années. Et puis, on rajoute, pour Noé, là aussi, non pas un, mais trois fils. Donc, c'est certainement une révision d'une ancienne notice sur Noé pour faire le lien avec Genèse 6-9. Voici le toldote de Noé. On va continuer, comme vous le voyez ici. Noé, homme juste, fut intègre au milieu de ses générations. De son temps, Noé marchait avec la divinité. Donc, c'est pour cela, vous voyez, ce que je vous ai dit sur Enoch, il marchait avec la divinité, même expression, donc probablement attribuable au même rédacteur. Voilà. Donc, derrière cette généalogie, vous avez des traditions. Vous avez des traditions comme, notamment, les listes royales sumériennes, qui existent dans des versions différentes depuis la fin du troisième millénaire, mais qui ont été très populaires tout au long de l'histoire, puisqu'on en retrouve encore des listes au troisième siècle chez un prêtre babylonien qui s'appelle Bérose et qui écrit en grec et qui a, en fait, des listes tout à fait comparables. En général, on a dix personnes, comme dans notre cas en Genèse 5, et les listes sumériennes se terminent très souvent par Siyusudra, le héros du déluge sumérien dont je vous parlerai la semaine prochaine. Donc là, on est quand même très proche. Et là aussi, les durées de vie sont très, très longues, beaucoup plus longues encore que dans Genèse 5. Donc là, vous avez la liste, je ne vais pas vous lire tous les noms, je vous dis simplement que ça se termine avec ce Siyusudra. Donc, vous voyez les durées de vie. Donc, on calcule en Sars et en R. En Sars, c'est 3600, et en R. c'est 600, donc c'est un système sexaginal. Et donc, Siyusudra, le héros du déluge et Ubaratutu qui précède, c'est dans l'épopée de Gilgamesh, comme par hasard, le père de Utnapishtim, le héros du déluge selon l'épopée de Gilgamesh. Donc, c'est clairement lié, en fait, là aussi, à faire une liste de personnages qui ont été là avant le déluge. Il y a certains assyriologues qui essaient encore de trouver là des rois historiques derrière cette liste, mais je crois qu'il faut abandonner cette idée. C'est simplement une manière de dire comment était la durée de vie. Et là, c'est une différence par rapport à Genèse 5, on va insister aussi sur les villes. la royauté va changer de ville. Donc, on va commencer avec Eridu, on en a parlé tout à l'heure, vous vous souvenez d'Eridu, et puis on va terminer par Chouroupak. Mais ça, ce n'est pas vraiment ce qui est repris. Alors, Bérouze, je vous ai dit, en effet, que Bérouze a la même liste, mais il va indiquer aussi, à côté de ses rois, sept personnages, alors parfois on les appelle des monstres marins, mais c'est plutôt des êtres hybrides, mi-poissons, mi-humains, qui vont apparaître, en effet, à côté des rois. Et on a une tablette qui vient aussi de l'époque Céloci, de l'époque grecque, qui s'appelle la liste des Apkallous, c'est comme ça qu'on appelle ces êtres hybrides qui apportent en fait la civilisation. Et on va voir que le septième roi et le septième de ces personnages, c'est un peu comme Enoch, on parlera de cela quand on arrivera à Enoch. Donc, il est clair que cette liste s'est clairement inspirée de Bérouze plus que la liste sumérienne, mais la liste sumérienne, en fait, c'est la même qu'on retrouve chez Bérouze. Donc, je vous ai dit, c'est en effet une généalogie que vous avez en Genèse 5 qui a des parallèles avec la généalogie dont nous venons de discuter en Genèse 4. Donc, si vous regardez le rouge Adam, cette Enoch, ça, c'est la chanière. Et après, vous avez des personnages qui sont soit identiques ou ont des noms qui sont très proches. comme Hiered, Hierad, par exemple, mais qui ne sont pas forcément dans le même ordre. Donc, ça veut dire, en effet, qu'il y avait des traditions sur des personnages mais qu'on a organisées de manière différente en Genèse 4 et en Genèse 5. et ce qui manque, en fait, en Genèse 4, et ça, ça va être très, très important pour la suite, c'est les indications numériques, les indications de l'âge de tout ce beau monde-là. Donc, voilà, donc ça, je ne veux pas vous discuter maintenant tous ces âges, mais je vous ai mis sur ce tableau l'âge du premier engendrement qui peut varier entre texte mazorétique septante et samaritain. Ensuite, vous avez la durée de vie restante et après, vous avez l'âge total. Donc, en fait, qu'est-ce que vous observez ? que, évidemment, dans les premiers cinq, c'est à peu près stable. La septante joue avec... Elle rajoute toujours 100 au moment du premier engendrement. Il enlève 100 après pour la totalité de vie, donc on reste un peu stable. Mais après, en effet, ça change de manière assez drastique. Et donc, en fait, on peut, en effet, dire qu'il y a une sorte de stabilité dans la transmission de l'âge des cinq premiers patriarches, ce qui veut dire que là, il y a un certain consensus, mais après, ça change beaucoup. Et pourquoi ça change beaucoup ? Parce que il y a là-derrière des visées, pas seulement chronologiques, mais peut-être aussi des visées théologiques. Donc, on peut faire la théologie avec des nombres. Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails maintenant, mais, par exemple, si vous prenez le Samaritain, donc la dernière colonne, ici, vous observez quoi ? Vous observez, en fait, que l'âge des patriarches descend constamment. Vous voyez, ça descend constamment. Donc, le Métusalem chez le Samaritain, ce n'est pas le plus âgé. le Samaritain veut faire descendre. Jan Gartz dit, c'est un signe que l'humanité devient de plus en plus mauvaise et puis que Dieu raccourcit la durée de vie. Mais là, c'est peut-être un peu une surinterprétation de cette affaire. Et après, et puis je vais m'arrêter avec ça, après, si vous prenez la chronologie sous-jacente, vous avez des observations tout à fait intéressantes parce que là, le calendrier hébraïque qui est encore en fonction aujourd'hui se base sur de tels calculs. Puisqu'en fait, sur les textes masorétiques, les débuts des déluges arrivent en 1656 de l'âge de la Terre. Si Adam, c'est 1, on arrive à 1656 et pour le Samaritain, on est un peu plus jeune, 1307. Je ne vous fais pas le détail de tous les calculs des âges, mais ça, c'est l'aboutissement, alors que la 70 a le plus long. Dans la 70, dans le texte grec, on est à 2242. Et qu'est-ce que vous observez ? Chez la 70, il y a un problème. Si vous regardez l'âge de Matusalem, vous observez quelque chose ? Il a dû survivre au déluge. Ça, c'est un problème. Alors que dans le texte masorétique, dans le texte masorétique, il meurt justement l'année du déluge. Donc, sous-entendu, sans doute, il est englouti par le déluge. Et pour le texte samaritain, il y a trois des patriarches, Yerèque, Métoujela et Lamec, qui meurent au moment du déluge. En fait, ils sont engloutis par le déluge. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Et ça, je vous dirai la semaine prochaine. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour le séminaire. Bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...